Et voilà, monsieur Argan, votre test rapide. Qu'est-ce que ça peut bien être si ce n'est le Covid ? Quels sont donc ces symptômes qui vous font en souffrir ? Mes deux aisselles me grattent, ma poitrine se déchire. Donnez-moi quelque chose, je ne veux pas mourir ! Je ne suis qu'infirmière, je ne peux rien prescrire. Voyez un généraliste, c'est tout ce que je puis dire. D'après mes examens, je puis vous garantir que vous êtes en excellente santé, Nonobstam. Comment est-ce possible alors que je souffre tant ? Pardonnez-moi, j'en suis vraiment persuadé, j'ai chopé le cancer, ma vie est terminée. Écoutez, monsieur Argan, voici du dafalgan. C'est tout ce que je peux vous donner pour l'instant. Je suis généraliste, et non, pas oncologue. Allez voir ce médecin pour poursuivre le dialogue. Voici monsieur Scapin, votre cage thoracique, et j'exclus toute métastase de mon diagnostic. Je ne m'appelle pas Scapin, je m'appelle Argan. Je crois pourtant vous l'avoir bien dit en entrant. Cela dit, Arpagon, votre cas m'intéresse. Le résoudre me vaudra les honneurs de la presse. Je vais donc acheter un nouveau scanner. Pas encore testé, vraiment révolutionnaire. Alors oui, les coûts de la santé vont prendre cher, et c'est sans compter, ça va de soi, mes honoraires. Une machine sur laquelle on n'a pas de recul ? Je ne suis pas un cobaye, oubliez ce bidule. Mon Dieu, épargnez-moi, encore un complotiste. La science ne peut rien pour vous, vous êtes passéiste. Allez voir, un ostéopathe. Ostéopathe, moi j'abandonne. Les patients dans votre genre, j'en veux plus. Y'a mal donne. Voilà, c'est fini. Vous pouvez remettre votre futale. Votre traitement est remboursé par la la malle ? Par votre complémentaire, si vous en avez une. Et sinon, paiement comptant. Filez-moi la thune. Séance de 30 minutes, ça fera 130 balles. C'est cher, me direz-vous, mais vous n'avez plus mal. Si, j'ai plus mal qu'avant, espèce de charlatan ! Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas médisant. Votre remède est barbare, bien pire que le mal. Je suis sûr qu'il existe une méthode moins bestiale. Primum non nocere. Ou d'abord ne pas nuire. C'est ce qu'enseigne la naturopathie, messire. Quel plaisir pour une fois de se voir respecté. J'espère de tout cœur que vous allez me soigner. Ou bien, tolle causam, cherche la cause du mal. Prenez-vous soin, madame, de votre hygiène vitale ? Je n'en suis pas certain. Et c'est bien là mon drame. Cela dit, permettez ces monsieur, pas madame. Le genre et le sexe sont des concepts distincts. Dommage de l'ignorer, ça n'est pas très malin. D'ailleurs, êtes-vous certain que les vôtres sont connexes ? Ça pourrait être la cause de votre complexe. Ce charabia, monsieur, me laisse un peu perplexe. Vos chakras sont éteints. Votre attitude me vexe. Je ne peux vraiment rien pour vous. Allez voir Alex. Pas bleu, bien tenace, ce dément suceur d'aisselle. Mais ce n'est plus une menace. Grâce à mon rituel. Je n'ai plus de douleur. C'est un miracle, je crois. Mais ce traitement ne marche que si vous avez la foi. À moins que j'en ai peur, ce ne soit que le froid. Mais oui, c'est bien ça. Je ne peux plus sentir mes doigts. J'aurais tout essayé. Je n'ai plus qu'à mourir. Alors, même si je n'y crois pas, à leur pandémie, je dois vous demander, vous êtes-vous fait tester ? Vous me demandez d'aller me refaire grailler le nez ? Vous en souffrez toujours de ces mots thoraciques ? Mais personne n'est capable de faire un diagnostic. Et je crois bien que c'est même en train d'empirer. Laissons un moment votre santé de côté. Et dites-moi sincèrement, comment va la vie ? Beau. Pas terrible non plus. Car ma femme est partie. Mon patron m'a viré et m'a rendu cocu. Oui, les deux vont se marier. Ça me fait mal au cul. Ne pensez-vous pas que vous avez mal au cœur ? Vous êtes vraiment gentil. Ça apaise mon malheur. Mais, c'est miraculeux. Je n'ai presque plus mal. Vous êtes bien plus efficace que tous ces chacals. votre écoute attentive suffit à me guérir ? Je ne suis qu'infirmière. Je ne peux rien prescrire. Ah ouais, ça va vachement mieux quand même. Mais mon niveau du langage me sens parfaitement libérée. Merci beaucoup.